Aujourd'hui, connaissez-vous les satellites Starlink? C'est gros, pas gros, ça, un satellite Starlink? Starlink est une méga-constellation de satellites de la société SpaceX. Elle est destinée à fournir un accès Internet bon marché au-dessus de n'importe quelle région de la Terre et jusque dans les coins les plus reculés de la planète. À terme, elle pourrait compter jusqu'à 42 000 satellites, tous positionnés assez près de la Terre sur une orbite basse. Cette zone s'étend jusqu'à 2000 km d'altitude. Dans les faits, Starlink se trouve bien plus bas, aux alentours de 550 km de haut. Jusqu'à aujourd'hui, SpaceX a lancé 2335 satellites. L'offre de Starlink requiert un investissement de départ. L'acquisition du kit, environ 690 $ canadiens ou 499 €. Ça inclut l'antenne satellite, le routeur Wi-Fi, le bloc d'alimentation, le trépied de montage et les câbles. Quant à l'accès au service, c'est un peu comme les autres compagnes. Il est facturé, une fois par mois, environ 137 $ canadiens ou 99 €. Ça, ça change au quotidien. Fait que prenez pas ça comme tu caches. Le satellite a une forme très aplatie et rectangulaire. La plateforme est équipée de petits propulseurs qui utilisent l'énergie fournie par les panneaux solaires qui produisent leur poussée en expulsant du krypton. Ce gaz remplace le xénon habituellement utilisé car il est moins coûteux. Le lot de satellites envoyés dans l'espace est ensuite relâché comme un paquet de cartes et progressivement envoyé individuellement sur leur orbite opérationnelle grâce aux petits propulseurs. Il leur faudra par la suite un certain temps pour déterminer lequel est lequel afin qu'ils puissent commencer à leur donner des commandes avec la certitude qu'ils ne vont pas s'écraser l'un sur l'autre lorsqu'ils commencent à déplier leur antenne. Une fois que les moteurs démarrent et que les satellites commencent à manœuvrer, la première chose qu'ils font est de relever leur orbite de l'orbite d'insertion initiale qui est inférieure à 300 km et de les emmener à une sorte d'orbite de stationnement temporaire entre environ 350 et 400 km avant de finalement augmenter encore une fois jusqu'à leur destination finale à environ 550 km. Puis pour ceux qui pensent que ces petits 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 là, pensez-vous que ça ressemble à ça? Mais vraiment pas. Regardez ça, c'est une photo avec moi dessus qui représente la bonne grandeur. Voici les specs. C'est assez surprenant à voir. C'est assez surprenant au-dessus de vos têtes. Quand même. SpaceX compte désormais un quart de million d'abonnés à son service d'internet Starlink. Alors qu'ils cherchent de nouveaux marchés comme l'aviation. Sérieux? Starlink possède actuellement 250 000 abonnés. SpaceX fabrique près de 8 satellites par jour dans son usine de Redmond, Washington, alors que la société développe sa constellation. L'aviation est un marché émergent pour Starlink. La connectivité dans les avions est quelque chose qu'ils envisagent. SpaceX a développé une antenne d'aviation actuellement testée et prévoyait offrir un service pour les avions de lignes commerciaux qui serait indiscernable de l'accès Internet conventionnel. Ce service permettrait aux passagers des avions de pouvoir diffuser simultanément. Puis présentement, c'est vraiment pas le cas, c'est chacun votre tour. Chacun votre tour. Vas-y. Ok. C'est ton tour. Présentement, la société Starlink va bien avec les satellites de première version qui sont durables, mais du point de vue du profit, la version 2 sera beaucoup plus rentable. La compagnie a constaté une forte augmentation de la demande de service au débit par satellite provoquée par la pandémie. Selon Starlink, les satellites peuvent fournir un service à large bande beaucoup plus rapidement que la construction de la fibre. La grosse différence avec le service est l'installation. Selon les dirigeants, les clients appelaient le vendredi et leur école était connectée le lundi. Ce genre de gratification instantanée n'est pas une chose à laquelle les gouvernements savent réagir. Starlink a également attiré l'attention pour la fourniture de services en Ukraine en réponse à une demande d'un ministre du gouvernement après l'invasion du pays par la Russie. La société travaille énormément en Ukraine, mais refuse de commenter l'opération là-bas pour ne pas faire la publicité d'une guerre. Les satellites peuvent aider les réfugiés d'une zone de guerre, mais également les catastrophes naturelles. Ils collaitent à l'invasion de l'armée et à l'invasion de la茶. Il est longuant à l'invasion de l'investissement. Ils ont un grand plus後 vraiment, les méritoient de s'entendant. L'invasion de l'invasion de l'invasion de l'invasion d'un défilé. Sous-titrage ST' 501